Bonjour à toutes et bonjour à tous. Notre maison est dans le cœur. Nous parlerons de la limitation des désirs, de l'énergie obscure et l'énergie lumineuse, le service et la transformation. Tous ont eu, certains ont encore, un côté plus obscur. Les deux faces d'une même pièce, car tout est un. Toujours difficile pour beaucoup d'aller à la rencontre de notre côté sombre, on préfère le voir chez l'autre, mais pas chez nous-mêmes. Mais il n'y a pas d'évolution sans cela. Chacun se doit d'expérimenter les extrêmes d'énergie positive ou d'énergie légère pour le plus grand bien. Mais on doit aussi avoir expérimenté l'énergie négative ou le côté obscur de l'évolution humaine. Dans cette partie d'univers, nous retrouvons ainsi deux polarités différentes, qui sont très importantes pour une évolution réussie. Un chemin indispensable pour rejoindre le cœur de Dieu. Deux polarités confondues en deux territoires, le territoire de la lumière et le territoire de l'ombre. Le ying et le yang de cet univers. Bien sûr, cela semble difficile et inimaginable d'entendre cela de la part de notre égo. L'évolution humaine est et a toujours été une pierre d'achoppement pour les nombreuses âmes perdues ou non découvertes sur Terre. Non découvertes dans le sens où certaines quitteront une fois de plus leur forme physique pour flotter dans une autre vie, dans la mer de tristesse, la mer des tourments, de la haine, de l'oppression et de l'inconfort. Errants et planants dans l'illusion de l'existence humaine sur leur terre ou ce qu'ils considèrent comme leur maison. Où est votre maison ? La maison se trouve là où se trouve votre cœur. Une déclaration si simple à comprendre est pourtant pour vous si difficile à atteindre. Permettez-moi de l'exprimer ainsi. Amour plus service égale maison. L'amour sans le service est la faiblesse de l'homme. Le service sans amour est une illusion basée sur l'ego. Dieu est satisfait de vous lorsque vous venez en aide aux hôtes et leur portée assistance. En servant Dieu, il est facile à l'homme de se libérer du cycle des morts et des renaissances. Mais en raison de son ignorance et surtout de ses mauvaises actions, il laisse passer sa chance et doit endurer indéfiniment souffrances, tourments et soucis de toutes sortes. Les hommes pensent que plus ils auront de biens et de possessions, plus ils seront heureux. Il se trouve cependant que lorsque les désirs augmentent, les soucis et les frustrations redoublent. Aussi, veillez à refrainer vos désirs, vos attachements et vos ambitions. De nombreux problèmes actuels proviennent du fait que les hommes ne mettent pas de limites à leurs désirs. Sachez que le bonheur ne se trouve pas dans la recherche continuelle de nouveaux plaisirs et de nouvelles jouissances. En se libérant de l'emprise et de la fascination qu'exercent sur lui les objets matériels et les plaisirs physiques, l'homme peut se libérer. Il a suffisamment erré sur le mauvais chemin. Le temps est venu pour lui de faire demi-tour et d'avancer droit vers le but. L'amour que vous éprouvez tous pour les personnes et pour les objets devrait être sublimé, purifié, divinisé et se transformer en bacti, amour de Dieu. Soyez convaincus que le Seigneur est en vous à la façon d'un cocher tenant les rênes des cinq chevaux, vos cinq sens, vous prodiguant continuellement des conseils, comme il le fit lorsque Arjuna le pria de conduire son char, son corps et de le guider. Fort de cette conviction, il vous sera aisé de croire que ce même cocher conduit et guide tous les hommes et tous les êtres vivants. Cela vient de la Bhagavad Gita des Vedas. Namasté, merci à vous, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. A très bientôt. Merci. Merci.